coucou aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que j'ai reçu la bonne box de d'octobre ouais je sais que ça fait les cours mais l'autre il envoyé en fin septembre je crois que c'était décidé comme ça donc aujourd'hui c'est celle de d'octobre avec de la nourriture comme d'habitude le petit label à la bonne box une boîte assez assez importante parce que ça me tient toujours là toute la boîte aux lettres je vous montre comme ça avant que les petits machins là ils partent comme ça avec un peu de la paille là je crois que c'est le petit menu dessus il ya marqué ça mais je l'ai un peu c'est moi qui l'est que qu'il est coupé avec ce que voilà c'est marqué la bonne box est ce qu'il a reçu made in france vous venez de recevoir la sélection très gourmande et surprenante made in france et nous espérons que celle ci vous plaira on vous laisse découvrir son contenu sans plus tarder mais auparavant nous souhaitions vous dire que nous sommes ravis de vous compter parmi nous être abonné à la bonne box c'est se faire plaisir et partir à la découverte de nouvelles saveurs chaque mois pourquoi laisseriez vous ce plaisir aux autres après vos premières dégustations n'hésitez pas à venir donner votre avis sur les produits reçus sur la bonne box.com et sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram nous avons hâte de voir et de lire vos espoirs culinaires à tout de suite la bonne box.com l'équipe de la bonne box ils sont sympas généralement moi quand je laisse des commentaires sur leur facebook où je fais des photos ils répondent toujours gentil bon c'était la petite part j'enlève déjà tout ça parce que vous voyez c'est bien cali c'est le médecin maintenant on dirait ça fait campagnard c'est sympa enfin j'aime bien hop là j'aime mieux ça que les petites bulles alors le petit polyester je vais voir alors ça se présente comme ça et les bocaux toujours avec du blanc autour pour pas que ça casse bien sûr a priori ils sont en bon état j'ouvre enfin il ya les fiches recettes alors bien sûr au nom de la rose et la bonne box en fière de vous offrir 10 euros sur votre commande de 45 euros avec le code avantage la bonne box au nom de la rose ouais ça c'est beaucoup de fleurs voilà c'est ceux qui connaissent moi je connaissais pour offrir des fleurs des roses notamment un bon de relu bon ça c'est mon pub après on commence par les petites fiches recettes alors la première c'est malgré de canard laqué à la meroise c'est p châtaigne normalement c'est avec les produits qu'ils mettent dedans ça se confirme on verra ça après un photo elle appétissante après j'ai quoi un burger agneau moutarde violette au bergine beaufort et coriandre toujours avec un produit à eux il ya la photo derrière la photo du produit elle est là c'est il y en a qui se demande pourquoi je le sais je le devine pas et la recette derrière bon je regarde pas trop ce que c'est que j'ai envie d'avoir la surprise voilà un burger après il ya quoi semi fredo noisette morceaux de beaulois et coulis praline avec un produit à eux aussi toujours il est là en photo et la recette derrière et il ya une tarte amandine meroise et framboise et avec que je crois que j'ai eu trois fois ce produit je me plante pas à moins que ce soit pas les mêmes et la recette derrière bon après j'ai attendu j'ai le fondant boulois la dolce vita à la bol une carte postale n'était pas courant chez eux que j'ai des cartes postales mais je vous la me présente avec une pin up je pense c'est un partenaire qui a dû au pire les cartes postales j'en ai un autre pin up le fondant boulois gourmand des arts de vivre la bolle escou black avec une pin up toujours voilà on va attaquer pour moi j'ai un petit machin parce que c'est merci on dit voilà c'est dans ça se prennent comme ça on dit puis c'est dans une petite enveloppe et c'est des petits échantillons je vous montre pour le moment j'ai pas regardé ce que c'était c'est ces gels nomades en capsules en i je crois que c'est des gels pour les mains je vais dire un peu près de commencer derrière oui j'ai pas fait mon vernis excusez moi je me la flemme aujourd'hui est-ce que c'est marqué ça petit carton on dit merci en qui point fr c'est quoi ce que c'est j'arrive à dire j'ai l'hydro alcoolique merci on dit produit biocides produits destinés à l'hygiène humaine oui c'est pour ce à priori c'est pour cela il y en a quand on mange a priori après manger voilà j'ai trois petites échantillons non mais j'en ai pas mal de petits machins alors on va commencer par un truc qui a des répétissants le fondant boulois avait une vie au chocolat de fabrication artisanale au fondant boulois avec une vie au chocolat du chocolat de fabrication artisanale au fondant boulois julio curie le fondant boulois.com derrière il ya la date de péremption 200 grammes qu'est ce qu'il y a là dedans à consul alors il ya du oeuf frais du sucre du beurre du chocolat à 20% et de la farine de froment ouais ça a l'air super bon un petit gâteau au chocolat je mets de côté ça m'ouvre l'appétit on va commencer par les pots les bocaux alors celui-là je vous présente moutarde je dirais que je lis mais tu peux me planter moutarde violette de brive poids 200 grammes au mou de raisin voilà et derrière il ya une sorte de de pape moutarde comme ça qu'est ce qui est un peu marqué là dessus au 14e siècle l'un des papes limousin clément 6 dit le magnifique par son vaste et la cour panty pontificale est né à rosier d'aigletons en corrèze se souvenant quand il faisait la fameuse moutarde violette il manda un moutardier de venir à avignon messire joberti de turenne fut désigné sa réussite eu valu le titre de grand moutardier du pape en 1990 86 pardon la maison de noix ressort de l'oubli la recette originelle et ancestrale de la moutarde de violette ingrédients mou de raisin 29% graines de y est écumant de moutarde vin au vinaigre sel épices contient des sulfites délicieuse avec du pot au feu de boudin noir la viande froide dans la vinaigrette en sauce avec du porc et du canard de noix ouais ça se présente c'est assez foncé comme vous pouvez le voir c'est pas la moutarde de le dijon et goûter un super bon ça un goût de moutarde avec du raisin pour ceux qui délicieux en a 200 grammes c'est la moutarde avec du mou de raisin je dis 200 grammes oui c'est 200 grammes comme je suis plus sur des portions maintenant alors on ouvre alors hop là la miroise que j'ai vu plusieurs fois je sais pas ce que c'est je vous montre il ya 350 grammes la miroise pour les roses à qu'est ce que c'est ce truc la miroise confiture mise en pot à la main récolte 2012 alors ma confiture miroise ingrédients miroise c'est la miroise je vais connaître comme ça sucre de cannes roux pectines de fruits jus de citron miroise la nature fait bien les choses elle a créé un fruit extraordinaire mêlant la mûre et la framboise à partir de ce fruit cultivé sur les terres de miroise et compagnie et forte de notre savoir faire nous perpétuons la tradition familiale de la recette jalousement gardée miroise miroise est une recette originale de miroise et compagnie préparé avec 60 grammes de fruits pour 100 grammes teneur total de sucre 63 grammes pour 100 grammes on va ouvrir la mélange voilà ça se présente comme ça de mûr a priori et framboise voilà c'est un peu liquide ça prouve qu'elle doit être assez artisanale parce que quand c'est trop gélifié c'est que c'est plein de pectines c'est super bon c'est un peu tout est bon voilà excusez moi voilà t'as un goût de framboise et de mûres ouais c'est ça c'est honnête suivant toujours dans les petits machins ça c'est une terrine de canard au cassis de bourgogne ouf voilà terrine de canard au cassis de bourgogne alors foie gras mignon ça c'est un cher et foie gras de canard oeuf bon il y en a qui sont anti foie gras ça c'est pas le sujet du jour cassis de bourgogne salé poivre c'est fait dans le 58 cassis terry ouais dans le 58 à donsy producteur voilà je vous montre comme ça j'ai pas le rire je sais pas si je vais le manger tout de suite c'est un poids gras de bourgogne avec ce cher de poids gras de canard oeuf et cassis et du cassis de bourgogne voilà ça se présente comme ça il ya 100 grammes et le dernier c'est ça c'est les petites fourchettes en forme de de biscuits on dirait la fourchette d'ailleurs je vous le voyez bien alors toi là nous voilà ingrédients farine de seigle et blé gluten oeuf beurre graines de pavot parmesan sucre sel poivre 8 pièces 48 grammes à consommer des préférences à voir le 24 octobre 2013 donc ça évite consommer voilà c'est les petites fourchettes en forme de de biscuits voilà c'est très mignon il y en a il y en a il y en a une pièce pour manger avec ben voilà j'ai fini encore une bonne box enfin une bonne box oui j'ai fait un jeu de mots non mais il va trop sympa bon bon bonne surprise encore ils sont originaux et je pense qu'il ya tout qui va y passer parce que moi je mange de tout allez bisous à bientôt bon